C'est un truc de vieux, mais moi je ne connais pas les trucs de vieux. Merde, je suis plus le top. Je ne sais pas très bien, mais c'est plus le top. C'est parce que je passe mon temps à le changer. T'as mis combien de temps à rassembler le truc, c'est du casino ? Une quinzaine d'années. Pour le salon ? Un mois chrono. Un mois chrono ? Oui, c'est bien. Heureusement, c'est un petit monde. Du coup, forcément, tout le monde se connaît. J'en ai parlé assez rapidement. Ce qui a permis de trouver des contacts avec les bonnes personnes. C'est vrai que c'est un petit réseau, c'est bien. C'est un petit réseau. T'as quand même 30 motos ? Il y en a 30 ici, plus qu'ils sautent sur un autre stand. Tu en as réuni 40 pour le salon ? 40 pour le salon. On est redescendu à 37, 36 parce qu'il y a eu des problèmes de transport. Il y avait des endroits que c'était compliqué. Mais après, au final, on est arrivé à avoir le mouvement tout précis. Donc, sincèrement, c'est une super expérience. Moi, je suis vraiment content d'avoir dû sortir toutes les motos de chez moi, que je stocke un peu partout. Il y en a combien, toi, là ? Il y en a 20. Sur les 40, il y en a 20. Dispersé entre ici et l'autre haut. Et l'autre stand, oui. C'est une question, mais quand on parle de 916, on parle directement de tambouris. Donc, on ouvre 10 ans de production. C'est-à-dire qu'on parle d'une ligne. On parle de la vie de la 916, mais qui a évolué pendant 10 ans. 94, 2004. 2004 ? Oui, les dernières 9,98. En fait, la 9,99 a été lancée en 2004. La FE ? La FE, oui. Mais en fait, en parallèle, en 2004, ils ont commercialisé encore les deux. Et il y a eu des 9,98 de 2004, mais très très peu. Il y en a eu une bouchée vraiment qui a été vendue pour en 2004. Et même produite. Et par contre, toi, ton dada, c'est 94 ou 97. Pourquoi ? Parce que c'était… Il faut se remettre dans le contexte des années 90 chez Ducati. C'était une petite structure. Et en fait, dans leur cerveau, ils ne vivaient que pour la course. Ducati appartenait à un gros groupe qui était Kajiva. Kajiva qui a gagné… Kajiva, c'est que la compétition. C'était vraiment leur philosophie. Et tu ne veux pas justement avoir aussi des Kajiva compétition ? Alors si, il y a eu 500 Gb de temps des années 80. Mais quels, quels, quels. Mais plein de gens, il y a plein de gens qui ont vécu cette époque-là. Ils se rappellent de Kajiva. Alors, Kajiva n'a pas forcément eu… En grand prix, il n'a pas forcément eu les meilleures motos. Il y avait vraiment une grosse compétition sur les deux temps de l'époque. Kajiva n'a pas forcément été… Il n'a pas eu forcément le succès que Ducati a eu par la suite. Mais… Mais… Kajiva, c'était quand même le Rital pur. Le gars qui veut renvoyer du rêve, qui a envie de tout donner, mais qui laisse toutes ses plumes. Oui, c'est ça. Ça n'aurait pas pu durer. Non, mais c'est clair que ça ne pouvait pas durer. Mais… Ça a été une bonne transition pour Ducati. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était… Moi, ce qui me passionne le plus, c'est que c'était fait avec les tripes, avec l'hygiène, avec cette volonté de faire des motos ultra-boutis, ultra-colectives. Et puis voilà, c'était… Enfin, moi, j'adore l'Italie. Et puis, tu connais leur philosophie, leur… Ouais, ouais, ouais. Ils ont son show… Ils étaient vachement heureux d'avoir Ducati. Ouais. Ils étaient très, très heureux de racheter cette marque. C'était bien. C'est pour ça que la… C'est vraiment ce côté passionnel qui m'attire. Et cet objectif de réussite absolue en course. Et Ducati, il faut pas se leurrer à ces époques-là. Ducati faisait des motos de route pour pouvoir financer la course uniquement. C'était… L'objectif, c'était juste de gagner de l'argent. Oui. Qui était réinvesti dans la course. D'accord. Dans les… Mais le fait qu'après, Ducati a été racheté par Tite Léger, ça a quand même permis de faire vivre encore plus longtemps la tambourine. Oui, tout à fait. Tout à fait. Encore plus performante, encore plus belle. Viable. Tout ce qu'on veut. Avec un plan marketing. a quand même vachement fait évoluer la marque. Oui. Pour qu'elle puisse durer et qu'on ait tous ces belles motos aujourd'hui. Mais comme tout passionné qu'on est… Enfin, tu peux… Pour moi, j'aime toutes les motos. Mais… On a tous… Presque toutes. On a tous un attachement à quelque chose. Et c'est plus ou moins exacerbé. Et c'est plus ou moins conducive et obsessionnel. Et cette terre-là, Ducati sous Kajima, avec tous les pilotes qu'on connaît, c'était juste fantastique. Enfin, moi, j'ai des souvenirs… Tu as raison. Je suis d'accord. Ducati France, Ducati Europe, etc. Les évolutions, les 9,96 RS comme Catherine. Ok. Mais c'était aussi tenu pour aller dans un autre monde. C'était aussi une autre échelle. On est d'accord. Oui. Bon, de toute façon, c'était un groupe américain. Donc, c'était forcément une autre échelle. C'est ça. Tout à fait. Et d'accord. Et comme tout investisseur, il peut avoir du rendement. Voilà. Mais les Italiens, ils avaient besoin de rembourse. Voilà. Tu gagnes 10, tu en dépenses 10. Les Américains, c'est que tu en dépenses 10. Voilà. Mais il faut que ça te coupe moins cher. Mais c'est quand même grâce à ça qu'elles sont là. C'est ça. C'est exactement ça. On n'aurait pas toutes ces belles bouteilles-là autour de toi. C'est vrai. Et puis encore une fois, je pense que c'est générationnel. Moi, j'ai 40 ans, 41. Et ça colle exactement à ma jeunesse. Et je connais tous des collectionneurs qui décident d'avoir toute la gamme, toutes les années, qui sont multi-modèles, multi-marques. Mais moi, ça n'a jamais été une madame. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je suis resté collé là. J'ai décidé, je fais le choix par amour pour cette moto-là. Vraiment, par amour, compassion. C'est peut-être un peu trop, on voit comme on veut. On utilise les termes qu'on veut. Mais j'ai fait le choix de me concentrer sur ce modèle-là, de l'apprendre le mieux que je pouvais. Puis la part historique, vraiment, c'est ça. Alors, tout le monde me dit oui, mais après, c'était que des machines. C'est une époque. Il faut avancer, etc. Maintenant, tu vas nous les présenter et on va justement comprendre pourquoi en plus tu as toutes celles-ci. Parce que tu en as quand même 20. Donc, en avoir 20, c'est qu'il y a une raison. Entre chaque, il y a une différence. Oui, tout à fait. Il y en a quelques-unes qui sont des motos de tous les jours assez basiques. Mais l'objectif au fur et à mesure des années, ça a été d'essayer de trouver les modèles clés. Pendant longtemps, j'ai cherché surtout à sauvegarder des modèles qui étaient vraiment dans des états catastrophiques. Donc, c'était pas mal de survie. Pendant longtemps, ça a été ça. Et puis, tout à petit, essayer d'aller chercher le modèle qui manque, se concentrer sur ça. Tu as aussi découvert qu'il y a plein de gens qui sont comme toi et qui veulent aussi les faire vivre, qui les refont complètement. Et du coup, maintenant, il y en a 40 ici et c'est grâce à toutes ces personnes. C'est ça, exactement. Et le but, c'est d'accrocher tous les maillons des propriétaires. Moi, je vois ça comme ça, en fait. Donc, du coup, c'était vraiment ça le principe. C'est pour ça que j'ai un peu créé Timomoto et essayé de créer du lien. Justement, c'était pour essayer de créer encore plus de liens entre les propriétaires. Et puis voilà, on n'aime pas être tout seul dans notre mode quand on est propriétaire d'une moto. Et puis, on a envie d'en parler, on a envie de partager. Enfin, c'est normal. Et c'est grâce à ça. Il y a des motos qui sont là, qui ne sont jamais sorties de leur garage. Donc, je suis vraiment heureux pour ça. Bon, allez, on va regarder tout ça. Ouais, j'arrête. Ok, well, c'est parti. Donc, on va essayer de faire un petit cours d'histoire. Pourquoi il y a autant Ducati ? Parce qu'encore une fois, exposer 30 motos, c'est une bonne chose. Mais si on ne comprend pas réellement l'intérêt de… Ouais, c'est les joies des salons. Il y a des annonces toutes les 4 minutes. Alors, pourquoi c'est une 916 SPS ? Alors, ça, c'est la seule que je connais, c'est la seule 916 SP. Attention, madame, 916 SP de 1994. 94. 94, Ducati sort la 916 Strada, merci. La 916 Strada toute rouge, moteur classique dérivé du 888, à peu près 105, 110 chevaux. Et en parallèle, bien évidemment, il faut sortir une version bien musclée pour les Pissars, qui va servir de base principalement. Donc là, on a une 916 SP de 1994, donc la toute première année. On la distingue, la 94, elle a quelque chose de spécifique, c'est ce fameux liseret qu'on ne verra que cette année-là. Après, ils vont changer la forme, mais en 94, on retrouve cette coque qui est vraiment spécifique au SP de 94. À cause de la peinture ? Non, à cause de la largeur du liseret et de la forme qui est donnée au liseret doré qui est là. On verra par la suite la différence, mais ce triangle-là… Oui, donc c'est qu'une question de peinture. C'est une question de peinture. Est-ce que cette coque-là, sinon elle existe sur d'autres ? Il y en a, tout à fait. Ok, ok. Donc on reconnaît les 94 SP à ça principalement. Ensuite, voici une SP, donc si mécaniquement on peut regarder dedans, on va trouver les deux injecteurs par cylindre. À l'intérieur, c'est une usine à gaz. On est sur une moto qui est à plus de 130 chevaux. Deux injecteurs, il y en a en dessous le papillon, au-dessus du papillon ? Un de chaque côté, comme ça. Sous le papillon ? Sur chaque carburant. Très bien. On va retrouver… Je vérifie s'il a bien compris ses cours. On va retrouver des disques en faute flottant. Ça fait gling, 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 gling. Donc on ne s'inquiète pas quand ça fait gling, gling ? C'est normal, même quand on la bouge à la main, on ne s'inquiète pas. Ça fait toujours bizarre. On a l'impression qu'ils vont se barrer, mais c'est normal. C'est racing. C'est racing. C'est racing, c'est ça. Et puis après, quelques particules. Alors un truc génial que celle-ci est là. C'est fantastique. C'est une petite histoire. Et là, ici, on a les bracelets, les colliers des demi-guidons. Ici, des bracelets qui sont les tout premiers, la première version qui a été sortie. Il faut savoir que ceux-là, sur les 94, les premières qui ont été vendues en utilisation piste, il y a eu pas mal de casses. Donc, cette version polie a subi un rappel général du Ducati. C'était un des seuls rappels que Ducati a fait en 94. Il aurait peut-être fallu vers les basculeurs, mais ce n'est pas le cas. Mais non, mais non. Je suis taquin. Et donc, du coup, c'est super sympa parce que logiquement, ils devraient être broyés dans une poubelle en aluminium. Donc, c'est cool. Tu les avais déjà sur la moto ou tu les as cherchés ? Alors, ceux-là, par chance, ils étaient déjà installés dessus. Ah, c'est cool. Donc, cette moto n'est pas passée en garantie. Ouais, c'est ça. Oh putain. Il y a eu des loupés. Il y a eu des loupés. Donc, SP294, un super moteur absolument fantastique. Une usine à gaz. Ok. Des pièces absolument introuvables maintenant. Mais voilà. Alors, on a fait, on a étalé un peu les motos par année. Ici, moto sympa. Alors, on va plutôt passer sur cet exemplaire-là. Ce sont des deux mêmes. 748 SP de 95. Alors, c'est pareil. Les puristes, ils vont dire ouais. Mais les 748, c'est pourri. C'est pas assez puissant. Alors, ça se travaille juste. Pas sur la même plage de fonctionnement. Forcément, il y a moins de couple. Il y a un tout petit peu moins de puissance. Mais pas grand-chose. Mais je trouve que c'est une moto qui a du caractère. Qui a un aura vraiment particulier. Déjà parce qu'elle est jaune. Et ça lui donne un petit piment supplémentaire. Ça change un peu des rouges. Et en fait, l'histoire des 748 SP jaunes. C'est que Ducati, les premières années, ne voulait pas faire de 748 SP rouge. Pour ne pas les confondre avec les 916 SP rouge. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a eu aucune 748 SP ou SPS rouge. Ok. C'était parce qu'on ne mélange pas les... Les torchons et les serriettes. Ouais, je ne sais pas le dire. Mais voilà. Pourquoi ils n'ont pas le même jaune ? Comment ? Pourquoi ils n'ont pas le même jaune ? Ouais, parce qu'elles ont eu des longues vies. C'est des motos qui ont 27 ans. Il a raison. Il a raison. Thibaut trouve beaucoup d'excuses à nos belles Ducati. Et il a raison. Ça veut dire qu'il y en a une qui couchait dehors et l'autre nous. Bon. Alors, ok. Elle n'est pas parfaite. Mais celle-ci, j'ai mis 10 ans à la trouver. Ah ouais ? C'est la dernière que j'ai achetée. Et voilà. J'ai tellement galéré à en trouver une que du coup... Comment on la reconnaît du coup ? Comment on sait que c'est une 748 SPS ? Alors, SP, SP. SP toujours. Les SPS ont commencé, en sont arrivés seulement en 97. Je peux y arriver. Donc, SP, ça veut dire super sport. Ok. Du coup, voilà. C'est pour ça. Alors, SP, comment on les reconnaît ? Extérieurement, boucle en aluminium. Oui. Ok. Le petit boîtier des 916, on n'était plus sur le gros boîtier P8. Ok. Qui était un peu limité. Donc, on est sur du 8 bits. Là, on passe sur du 16 bits. Donc, un système d'injection un peu plus pointu, un peu plus perfectionné, qui rendait l'injection beaucoup plus agréable. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on reconnaît SP. Le boîtier, il est posé comme ça, en transversal. La boucle en aluminium et puis les disques flottants qui pètent bien. Mais qui sont absolument introuvables maintenant. Ils sont très, très beaux ce dessin là. Ça fait glinglinglinglinglinglinglingling. Ils ont une durée de vie qui est assez limitée. Bon, après, ils ont été remplacés par les disques en minox. Mais voilà. Donc, c'est une moto super sympa. Donc, pour la petite info, là ici, on voit la différence. On voit bien la différence de l'Israël que tout le monde connaît. Celle qu'on connaît plus exactement. Celle qu'on connaît plus qui est arrivée à partir de 95. C'est ça. Et puis voilà. Donc, c'est comme ça un petit peu. SP est devenu très, très rare. J'en connais à peine trois en France. Il y en a certainement d'autres cachés, mais c'est vraiment des modèles. 95, ils ont fabriqué 600 exemplaires. Ils l'ont refait en 96 à 400 exemplaires. Sachant que le marché français, c'était à peu près entre 8 et 10 % du marché mondial. Donc voilà. Il y a 27 ans, il y en est arrivé peut-être une quarantaine en France. Et puis, rien de plus. Donc voilà. Je vous dis, 10 ans, ça a été pour moi peut-être la plus dure à trouver. OK. Voilà. Un petit peu de carrosserie à faire et après ? Voilà, c'est tout. Un peu de cosmétiques. Mais encore une fois, c'est une patine. On va dire que c'est de mesure, quoi. C'est pas possible. Voilà. Elle a un petit poc. Alors. Vous connaissez la gentillesse ? Elle a hérité d'un amortisseur Hollins. OK. Qui ne devrait pas être le cas. Mais bon, après, voilà. On a tous fait un peu de préparation sur nos motos à un moment donné ou quoi que ce soit. Oui, bien sûr. Voilà. OK. Pas de boîte à air en carbone d'origine. Jamais. C'était que les revendeurs qui installaient des boîtes en carbone du catalogue, histoire de vendre un peu d'argent. Bien sûr. Les meilleurs étant chez EMS Productions. Voilà. On va faire. Voilà. C'est ça. C'est à peu près ça. Ensuite, toujours 95. Donc, en 95, bien sûr, il y a eu la 916 Biposto qui est arrivée. La 916 Strada qui était limitée uniquement en 94 a été transformée en 916 Biposto. Parce qu'il fallait bien pouvoir en partie rouler à deux. Et en 95, ils ont sorti la série limitée Senna qui a été longtemps pas décriée, mais qui a été surtout préférée des fans de Formula et Senna, etc. Parce qu'elle est vraiment dédiée à Ayrton Senna. 300 exemplaires uniques. 301 exemplaires uniquement. Donc, celle-ci, elle a été sauvée. Elle a une longue histoire. Elle est loin d'être parfaite, mais elle a le mérite d'exister. Et elle est vivante parce qu'elle aurait dû disparaître il y a très longtemps. Mais par chance, j'ai pu mettre la main dessus il y a quelques années de ça. Et puis voilà, elle attend gentiment que je m'occupe mieux d'elle. Mais voilà, elle fait partie des 300 qui restent. C'est le problème d'en avoir trop. C'est le problème d'en avoir trop. Et puis bon, elle attend gentiment son tour que je m'en occupe. Non, mais c'est super. C'est super d'avoir une moto pareille. Et puis, quand même fantastique, on en a une deuxième qui appartient à un copain. Et donc voilà, deux Senna. Alors, celle-ci, elle a subi une restauration parce qu'elle avait bien vécu. Le propriétaire voulait lui redonner un coup de jeûne. Elle a été repeinte, grosse partie mécanique. Voilà, donc c'est génial d'en avoir deux parce que tu vas en avoir une, c'est rare. Mais deux, c'est... Et puis elle est magnifique. Ok. Voilà, ensuite, si on connaît... Donc en fait, on les a... À part la partie esthétique de la moto, est-ce qu'il y a une différence sur une Senna ? Est-ce qu'ils ont juste apporté quelque chose d'esthétique ? Non. Pour faire la Senna ? Alors, esthétiquement, oui. Elle a juste subi une cartographie qui lui a permis de gagner une dizaine de chevaux. Mais c'est juste une puce spécifique à la Senna. Ok. Elle est souvent qui était prise et installée dans des 916. Parce qu'en fait, ils ont juste optimisé la carte eau pour lui rajouter des watts. Ok. Parce qu'on a différencié un tout petit peu. Très bien. L'avantage, encore une fois, elle a un berceau arrière en aluminium, monoposto. Donc elle gagne un petit peu en poids. C'est pas négligeable. Voilà. C'est ça. Et voilà. Elle récupère un amortisseur arrière aux links. Et puis voilà, une déco spécifique. Très bien. Donc, deux beaux exemplaires. Et au final, elle n'a pas forcément attiré les experts pendant longtemps. Mais là, maintenant, elle la cote mote en flèche. C'est une moto qui commence à être vraiment, vraiment recherchée. C'est clair. Voilà. Bon. Les collectionneurs l'adorent. Donc voilà. On les a classées. On les a positionnées chronologiquement. Donc ensuite, là, on arrive. Donc là, on est pareil. On est toujours en 95. Donc la 916 SP. Celle-ci, elle avait été coursifiée. C'est une des miennes. Elle attend aussi quelques solutions, histoire de retrouver son état d'origine. Sinon, elle est parfaitement fonctionnelle. Donc en fait, là, on est toujours sur une SP de 95 qui tue 916. Pareil, disque flottant. On est sur des bielles en acier. On est sur un moteur qui est quand même pas mal fiable. Mais attention, c'est un monstre. On est à 134-135 chevaux. Ce qui est juste un mètre sur route. 8 cylindres et le couple que ça, c'est fantastique. Donc on est toujours dans l'ère Kajiva. Là, on est en 95. SP donc. Et là, on a deux magnifiques bêtes. Qui sont pour moi vraiment l'apogée de l'ère Kajiva. La SP. La SP3 pardon. Qui est sortie en 96. Que très peu de monde connaît. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on passe de la SP à la SPS. Mais il y a une année intermédiaire. Où Ducati a fait. Donc du coup, la SP3. Ça n'a pas réellement de sens. Parce qu'elle est numérotée celle-ci. Donc la 94, on l'appelait la SP1. La 95, on l'appelait la SP2. Oui. Mais elle n'était pas numérotée avec la belle plaque en argent. Oui, effectivement. Et à partir de 96, ils ont sorti donc la SP3. Certaines ont eu la chance d'hériter. C'était un peu le boxon à l'usine. En fait, une SPS par année quoi. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Bien sûr. C'est ça. Donc SP3, très peu d'exemplaires. 497 exactement. Beaucoup ont servi de base à la préparation. Parce que le moteur était juste fantastique. Celle-ci, elle a hérité, en sortie d'usine, des pistons au 96. C'est-à-dire qu'elle coupe 955 cm de tube. Qui était la base pour les moteurs racing. Donc là, on a vraiment un moteur fantastique. Très coupleux. Alors forcément, on n'est pas dans les... On peut remettre ça à cette époque. On n'est pas arrivé au 996. Mais on est sur un moteur qui est très vivant. Très coupleux. Qui travaille très fort en haut. Et voilà. C'est des moteurs exceptionnels. On en a deux. Un copain a accepté aussi de sortir la sienne de son garage. Donc jante magnésium d'origine. Voilà. Jante magnésium avec la vraie teinte d'origine. Celle-ci jamais repeinte. Voilà. Donc ça, c'est génial. Niveau partie cycle, c'est énorme. Ça allège vraiment la moto. Alors celle-ci, elle est un peu tapée. C'est la mienne. Elle a reçu une belle grosse fourche au Linz. Qui date des années 2000. Mais bon, voilà. Je crois qu'on s'arrête à 97. J'ai pas compris. Ouais, ouais, je sais. Bon, après... Alors en fait, il veut des 97. Mais il veut quand même les super trucs qui sont sortis après. C'est ça. Donc là, on a une deuxième SP3. Donc encore une fois, c'est pareil. On est sur un modèle très, très rare. Celle-ci, elle est absolument nickel. 8000 km d'origine. Ah, c'est incroyable. C'est assez chouette. Voilà. Donc, on est toujours en 96. Voilà. Donc, exemplaire. Vraiment impeccable. Sorti d'un garage privé. Mais elle est là. Magnifique. Très bon. Biposto. Parce qu'il faut quand même en parler, des biposto. Oui. Des fois, il fallait emmener mes mères. Enfin non, c'est quoi ? On dit maman ? Il fallait emmener maman. Qui a été vendue à un grand nombre. La biposto, elle est vraiment... Elle est vraiment... C'est vraiment une super moto. Faut être honnête. C'est des motos qui ne sont pas vraiment faites pour rouler à deux. Mais il y a des acharnés qui roulent très, très souvent. Qui font beaucoup de kilomètres avec. Donc voilà. Le petit coussinet pour emmener ou les enfants ou madame. Et voilà. Donc... Un bel exemplaire aussi. C'est des motos qui roulent. Celle-ci, elle a... 94 000 kilomètres. Ah bah ça, c'est chouette. Et franchement, est-ce que vous trouvez... Qu'elle a 94 000 kilomètres quand on la regarde ? C'est fou, hein ? C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Bien entendu. C'est moi qui l'entretiens, celle-ci. C'est celle d'un copain. Voilà, elle est... Elle est top. Elle est superbe. Alors, c'est des motos qui roulent. Donc, elles ont une patine. Mais sinon, autrement, elle est... Elle est superbe. Un modèle vraiment sympa. Une 916 jaune. Alors, il faut comprendre un petit peu l'histoire de celle-ci. Je peux continuer. On a le temps. Karen, on peut discuter encore un petit moment. On est à 14 minutes. Je vais bientôt en aller. Mais de toute façon, tu ne fais que te causer. Tu es pire qu'une concesse. Ok. Celle-ci, elle est sympa. Ducati ne voulait pas faire 916 jaunes pour la France. Donc, l'importateur, la Cima, qui a vacciné Ducati pour faire des 916 jaunes, a toujours refusé. Donc, du coup, la Cima, ils se sont dit, je vais acheter des rouges. Elles vont arriver en France. Et quand elles vont arriver en France, on va les repeindre en jaune. Oui, je me souviens de cette histoire. Donc, en 96 et en 97, ils ont racheté, ils ont repeint un paquet de jaunes. Ils les vendaient, ils leur installaient une seule monoplace sur une base demi-postaux. Donc, elle a une boucle en acier, le boîtier. Donc, on voit les calepiers là. On voit la fixation des calepiers. Mais en fait, elles étaient vendues comme une monoposto. Donc, vous aviez une carte grise d'une seule place. Et elles étaient vendues jaunes. Donc, il n'y en a pas eu beaucoup à mon avis. Je n'ai pas eu une poignée. Je n'ai pas les chiffres précis. Mais il n'y en a pas eu beaucoup. Ok. Voilà, c'est génial. C'était les toutes premières 916 jaunes. Parce que Ducati refusait de les lever. Pour encore une fois, pour ne pas les mélanger avec les petites serres. Et là, écoute, on a une 7,48, mi-postaux. Qui a été un petit peu... Voilà, son écrit sera la fête. Voilà, c'est ça. Donc là, on arrive à la fin de l'ère Cajiva. Alors, qu'est-ce que c'est l'ère Cajiva ? Encore une fois, c'est ce que l'on disait. Depuis un paquet d'années, Ducati appartenait à Cajiva. TPG et les Américains ont mis la main sur Ducati. Et donc là, à 97, on considère que c'est l'ère, c'est la fin de l'ère Cajiva. Et puis voilà, on entre dans l'ère TPG. Avec donc l'arrivée de la 9,96. Non mais attends, il ne va même pas me parler de celle-là. Je ne vais pas parler de celle-là. Oh bah. Mais là, on fait un bon d'un paquet d'années. Mais alors, du coup, on aurait pu aller voir les 9,96 qui sont là-bas. Là, donc... On va parler de la Matrix après. Quand même. Ok. Alors, comme tu vois, c'est compliqué de trouver des... Alors, on va se focaliser. On va partir sur des SPS. Du coup, alors... Alors, la lignée des 9,16 commercialement va continuer jusqu'à 99. En 98, la 9,16 va déjà passer en fin de 98. La 9,16 va cuber 9,96. Mais on va garder l'appellation 9,16. En 2000, ils vont complètement changer. On va laisser de côté tout l'ère Cajiva. On va enlever les cadres bronze. On va changer le type de fourche. On va rester chez Showweb. On va changer le type. Et puis, on va sortir. Donc, on va lancer la 9,96 qui va être une grosse évolution du moteur. Qui va permettre de gagner beaucoup au couple. Et qui va donc... On est sur exactement les mêmes lignes. Esthétiquement, on est exactement pareil. On va juste... On va passer au cadre... Du cadre bronze, on va passer au cadre gris. Voilà. Donc, là, on est sur un SPS de 2000. Donc, là, c'est pareil. Très puissant. Super moteur. Vraiment rempli plein. Et là, on commence à arriver dans tes années à toi. C'est un peu plus... Un peu plus que ça, là. Et tu vois, un coup de passe de un disque. Je vais passer sur le stand. Et le bassinier. On va laisser les choses bien. On va bien parler. Voilà. Donc, là, on est un super exemplaire de SPS de 2000. Donc, là, on arrive au Full Olinz. On commence à faire des motos bien bling bling. Il faut avec des belles peintures, des coloris vraiment flashy. Forcément, les sponsors, les sponsors du moto, du superbike évoluant, les coloris changent. Et forcément, ces couleurs-là se retrouvent sur les séries limitées qui sortent par la suite. Et puis, voilà. Une fois que... 2002, fin 2001, on laisse de côté le moteur Desmo Quattro. Basé, déjà, qui est une sacrée, qui a plus d'une quinzaine d'années d'évolution. C'est clair. Et là, on arrive au bout du bout. Ouais, ouais. Il faut inventer un nouveau moteur. Donc, là, on s'arrête avec le Desmo Quattro. On se dit que les culbuteurs, il faut trouver une autre solution. Ouais. De moins, cette technologie-là. Non, non, mais c'est un moteur qui a été hyper longtemps chez Ducati. Franchement, il était temps d'évoluer. C'est ça. Il fallait faire autre chose. Et donc, du coup, on en arrive au 9,98 que tu connais super bien. Mais jusqu'à 2004, on ne va pas changer l'aspect extérieur de la moto. On va rester sur le même design. Parce que Ducati a tellement peur de faire quelque chose de différent qui marche. C'était un gros enjeu marketing assez risqué pour eux. C'est de changer la ligne de la M116 qui marchait très fort. Les 9,98 étaient vraiment des succès commerciaux. Donc, jusqu'à 2004, Ducati a gardé la ligne, quasiment. Et pour après, complètement basculer sur une nouvelle génération de moto. Mais voilà. Donc là, ici, on a 2,98, 2002, 2004, finale édition, qui était disponible en biposto et en monoposto. Et voilà. Donc là, on a un moteur complètement différent. Vraiment poussif. Vraiment sympathique. Beaucoup plus fiable. Testa Strata. Dipsump. Chacun son truc. Non mais voilà. Là, la différence, c'est qu'on n'a plus 2 trappes pour accéder au réglage de jeu au soupape. On a un grand couvercle de culasse et on arrive directement sur les arbres à cames. On voit tout le système des smodromiques. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. On a vraiment une moto très différente. Là, on a un 9,98 S final édition, donc qui a la Fancholins. Sinon, tous les autres 9,98 S n'avaient pas de Fancholins. Et il faut savoir que les 9,98 S, c'est l'une des motos les moins vendues en France, puisqu'il y a eu seulement une trentaine de modèles, moins de 40. Exact. Exact. Donc, il fallait passer à autre chose. Et puis après, en 2004, Ducati fait le bon de la 9,99, dessinée par Terre Blanche. Quand est-ce qu'ils l'ont faite, la Matrice ? C'était en quelle année ? C'est toujours pareil. Ducati TPG a toujours aimé un petit peu les coups médiatiques, les coups de pub, les séries limitées. Donc, forcément, pour la série du film, il fallait une moto verte, parce que, bien sûr, tout le monde a connu le film Matrix, ça, c'est notre génération. C'est sensationnel. Et cette scène, cette poursuite en moto, elle est imprimée dans ma tête. Et je la regarde même encore régulièrement. Et bien sûr, vu que la couleur principale de ce film, c'était le vert, il leur fallait une moto qui soit dans le ton. Alors, comment tu vas faire ? Est-ce que tu la veux ? Ce n'est pas la mienne celle-ci. Oui, mais tu en voudrais une. Mais elle n'est pas de 97. Oui, je sais. C'est compliqué. Elle a un aura vraiment particulier. Oui, elle est belle. Avec ce beau vert anglais. Est-ce que tu as vu la profondeur de la peinture ? Ah oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Je suis un vrai puriste du rouge. Mais, sincèrement, le vert est magnifique. Et puis, celle-là, cet exemplaire est dans un état absolument irrapprochable. 14 000 kilomètres. Oui, oui. Et puis, bichonnée par son propriétaire militaire. Donc, voilà, elle est… Merci Thibault. C'était vraiment chouette de connaître toutes ses différences au niveau des années. Un petit con d'histoire. Voilà, on sait pourquoi elles sont toutes là et ça, c'est cool.